Il est 20h, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce vendredi 2 novembre. Ça gronde dans les voitures, le mouvement des gilets jaunes en guerre contre la hausse des prix du carburant prend de l'ampleur. Qu'on nous comprenne bien. Pour nous, le problème n'est pas la fiscalité écologique. Le problème, c'est que vous l'inscrivez dans votre méthode habituelle. Ce sont toujours les mêmes qui paient. De la même façon que vous n'allez pas chercher les 80 milliards de fraude fiscale, vous laissez tranquille Total, le kérosène et les banques qui investissent dans les énergies fossiles. Vous culpabilisez les gens pour protéger vos amis. Vous n'êtes que des tartuffes de l'écologie. Quand il s'agit de toucher ceux qui polluent, il n'y a plus personne. Faut-il être une famille de fraudeurs fiscaux patentés dans ce pays pour recevoir quoi que ce soit de l'État ? Faites payer ceux qui doivent payer plutôt que d'aller faire les poches à nos concitoyens. Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 17 novembre. A la une ce soir, 2300 rassemblements des gilets jaunes en France. Plus de 280 000 personnes mobilisées. Du périphérique parisien au sud de la France. Depuis l'aube, à travers tout le pays, plus de 2300 rassemblements. Une exaspération qui s'étend à tout le territoire jusqu'à l'Outre-mer. A la Réunion, ils sont des dizaines à bloquer l'accès à l'aéroport. Sachez que je n'ai pas fait Sciences Po ou l'ENA, que je n'ai pas Bac plus 10 comme beaucoup d'entre vous. Mais j'ai un cœur rempli de fraternité et rempli d'amour pour les miens. C'est avec mon cœur que je m'exprime devant vous. Donc je vais vous parler de la Réunion, mon île qui est en souffrance et qui est une souffrance pour beaucoup d'entre vous. Ici, dans cette immunité, permettez-moi de mettre en avant le drapeau 974 de la Résistance. Voilà, comme je suis séparée, je suis seule avec mon fils. En fait, j'ai droit au RSA parce que depuis 4 ans, je ne peux plus travailler à cause de mes problèmes de santé. Et en fait, en tout, en totalité, je touche 855 euros par mois. Mais je ne m'en sors pas. Arrivé au 13 du mois, je n'ai plus de thune. Je tire la langue, je serre la ceinture. Qui revoit les pensions d'invalidité à la hausse ? Parce que nous, on est handicapés, on n'a pas le choix, on ne peut plus travailler. Donc, voilà, je demande à Macron qu'il écoute un petit peu les handicapés, qu'il arrête de nous mettre hors de la société. On existe, on est vivant, on est là, merde. Et là, moi, je suis là pour tous les handicapés de la France. Parce que moi, pour l'instant, je marche. Un jour, je serai sur un fauteuil roulant, je le sais déjà. Mais tant que je peux marcher, je marche. Et je suis fière de tous les handicapés qui sont avec nous. Il y a même des aveugles. Ils sont là. Et je les remercie du fond du cœur. Et moi, je me bats pour eux. Voilà, et moi, j'en ai marre de crever la dalle. Regarde. Edouard Philippe suspend la hausse des taxes sur le carburant, mais aussi celle des prix du gaz et de l'électricité pour 6 mois. Depuis plus de 3 semaines, les Françaises et les Français, c'est invisible, c'est rien, c'est réfractaire, c'est fainéant, ont dû porter un gilet jaune pour qu'enfin vous les voyiez et les entendiez. Vos annonces, c'est du bricolage, un enfumage, qui reporte à, après les élections européennes, une hausse de taxes pas encore appliquée. Vous vous moquez du monde. Le peuple ne vous demande pas de reporter, mais de céder. Vous n'avez pas eu besoin de 6 mois de réflexion pour baisser les APL ou supprimer l'ISF. Entendez le cri d'un peuple digne et fier, qui n'en peut plus que vous le méprisiez, cédez ou partez. Moi, je suis boulanger de métier. Mon patron, il a eu des difficultés, il a été obligé de me licencier. Si on avait donné le CICE, les 20 milliards de 2018 et les 30 milliards qui sont prévus en 2019 au TPE et au PME, il n'y aurait pas eu autant de problèmes pour les petits patrons. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, ce n'est pas seulement les salariés qui sont dans la rue, c'est tous les corps de métier. Que ça se coigne dans le privé, dans le public, il y a tous les corps de métier. Les gens, ils en viennent à bout. Les infirmières se suicident. Les forces de l'ordre se suicident parce qu'ils en ont marre de leur travail. Ils ne peuvent pas tirer sur le peuple. Les infirmières, ils n'arrivent pas à soigner les gens. Les vieux, ils meurent avec la merde au cul parce qu'il n'y a personne pour s'occuper d'eux. Ce n'est pas normal. Moi, je suis boulanger, je le répète, 1200 euros par mois au SMIC quand on se lève à 2h du matin pour aller bosser. Ce n'est pas normal non plus parce qu'avec 1200 euros, vous avez tout juste pour payer vos factures et à la fin du mois, vous n'avez pas été ni au resto avec votre femme, ni au ciné. Vous n'avez fait que payer, que payer et que payer. Et ça, ça ne peut plus durer. La Constitution, elle programme notre impuissance. Elle dit que le peuple s'exprime par l'élection, par la voix de ses représentants et par les référendums. Quand on rentre dans le détail, il y a deux types de référendums. À l'initiative du président, et ça fait 10 ans qu'il n'a pas été utilisé. La dernière fois, ils sont allés contre la décision populaire. Voilà, tout à fait. Et le deuxième, c'est parlementaire. Et il n'a jamais été utilisé. Donc, pourquoi le RIC ? Parce que ça va nous donner l'initiative, c'est-à-dire la capacité d'agir de notre propre chef. On ne va pas attendre qu'on nous donne l'autorisation de le faire. Et parce que ça va permettre de mettre en place une nouvelle Constitution et les contre-pouvoirs dont on a besoin en démocratie. Depuis trois mois maintenant, des femmes et des hommes se rassemblent sur des ronds-points ou sur des places publiques pour revendiquer ce qui leur a été confisqué pendant trop longtemps. Que veulent-ils ? La fin des inégalités qui gangrènent notre société. De social, leur revendication est rapidement devenue démocratique. Ils veulent la possibilité pour les citoyennes et les citoyens de décider eux-mêmes des règles qui nous gouvernent. La majorité des Français se reconnaît dans cette exigence. Que le peuple participe directement à la vie politique par le biais du référendum d'initiative citoyenne, que celui-ci soit législatif, abrogatoire, révocatoire ou constituant, est juste et légitime. C'est tout l'objet de cette proposition de loi que la France Insoumise a déposée et voulu inscrire à l'ordre du jour. Nous soutenons ces mesures de longue date. Nous considérons en effet que nous ne pourrons résoudre les grands défis auxquels nous devons faire face, qu'ils soient démocratiques, sociaux économiques ou environnementaux, sans passer par une nouvelle constitution écrite par le peuple. Je viens aujourd'hui parce que je suis en colère, je suis retraité de la fonction publique territoriale. Je suis comme des millions de Français et j'ai de plus en plus de mal à vivre. Je vis dans des HLM où je vois la pauvreté s'installer. Le manque de médecins, par exemple, à l'hôpital Louis-Mourier qui est près de chez moi. J'ai entendu dire qu'on allait supprimer l'accueil général pour muter le personnel à l'hôpital Bichat. C'est un des exemples. On déshabille Paul pour habiller Pierre, etc. Donc il y en a marre. C'est la colère qui s'exprime. Une dame m'a dit « Il est temps que ça s'arrête ». J'étais tout à fait d'accord avec elle et je l'ai même invité à téléphoner à l'Elysée pour demander que Macron pose ses valises et qu'il nous écoute vraiment. Abroger la surtaxe des carburants et rétablisser l'impôt de solidarité sur la fortune car le moment est venu que les riches soient solidaires. Nous vous avons proposé de taxer le carburant des compagnies aériennes et des bateaux de croisière ce qui rapporterait autant que la surtaxe sur les carburants des pauvres gens qui ne peuvent faire autrement que d'aller en voiture. Vous l'avez refusé. Nous vous avons proposé d'interdire sur le champ le glyphosate. Vous nous l'avez refusé. Nous vous avons proposé un système d'impôt plus juste où l'on répartirait sur 14 tranches ce qui aujourd'hui pèse sur 5 c'est-à-dire pour l'essentiel sur la classe moyenne. Vous nous l'avez refusé. Nous vous avons proposé que les premières quantités de gaz, d'eau et d'électricité soient gratuites pour le commun qui ne peut s'en passer car on ne peut se passer d'aucun de ces trois éléments que je viens de mentionner. Vous nous l'avez refusé. Nous vous avons proposé que le plus haut salaire d'une entreprise ne soit pas supérieur à 20 fois plus que le salaire le plus petit ce qui est la revendication de la Confédération européenne des syndicats. Vous nous l'avez déjà refusé. Nous vous avons proposé de taxer les ventes de maisons à plus d'un million d'euros pour financer la rénovation des logements mal isolés. Vous nous l'avez refusé. Nous vous avons proposé de mettre en place le référendum d'initiative populaire pour proposer une loi, pour abroger une loi ou pour révoquer des élus. Vous nous l'avez refusé. Tout cela, c'est ce que vous retrouvez dans les cahiers de revendications. De même que cette 6ème République, dont quelques-uns ici, se moquait volontiers à toutes occasions. Voici qu'elle surgit de la demande populaire elle-même. Entendez que ce sont là les cris d'une époque, les cris d'un moment politique. c'est l'histoire de France qui est en train de se passer. Ce n'est pas juste un emmerdement dans votre mandat de parlementaire. Allez dire au monarque présidentiel que les gens raisonnables sont sur les ronds-points et dans les rues et qu'ils n'en partiront pas avant que vous ayez cédé pour de vrai ou que vous soyez partis. Cédez ou partez et quand vous partez, cédez avant. Ça, c'était pour les blessures avec les flashballs, les grenades et tout ça. Donc, si on étudie bien le statut de Rome, l'article 7 montre qu'en fait, beaucoup des violences qui ont été perpétuées contre les gens pendant les manifs sont des crimes contre l'humanité. 865 blessés parmi les manifestants, 6 morts causés par des contre-manifestants, une personne dans le coma, 3 personnes dont la main a été arrachée par une grenade, 4 autres ont perdu un oeil à la suite d'un tir de flashball. C'est pourquoi, sur le temps de parole dont je dispo, je décide de consacrer une minute de silence en hommage aux personnes mortes dans leur engagement citoyen de gilets jaunes et je vous invite à vous joindre à moi. gilets jaunes, c'est un mouvement populaire, il y a beaucoup de revendications qui nous rassemblent, c'est le peuple qui est dans la rue, donc je suis avec eux. Le mouvement a un an. Qu'avez-vous fait depuis ? Absolument rien ou presque. Ce pays est devenu une poudrière, les citoyens n'en peuvent plus. Les gilets jaunes ont reconstruit la fraternité sur les ronds-points. Maintenant, nous entendons bien reconquérir la liberté et l'égalité. Merci. Je vous remercie. Merci. Merci.